bonjour à toutes à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du pôle des étoiles de nancy aujourd'hui nous allons vous apprendre à repérer certaines étoiles et constellations grâce à un planisphère aussi appelé carte du ciel mais tout d'abord qu'est ce qu'une carte du ciel les premières cartes sur créer des milliers d'années avant notre ère et permettait le plus souvent de se guider ou créer un calendrier agricole au fur et à mesure des années elles ont évolué s'adaptant ainsi aux mouvements des étoiles dans le temps avant de se servir d'une carte du ciel il faut d'abord trouver le nord pour ça il existe différentes méthodes comme par exemple l'utilisation d'une boussole que vous pouvez même avoir directement sur votre téléphone portable voici donc une carte du ciel apprenons maintenant à nous en servir la carte est composée en plusieurs parties un disque fixe et un disque mobile sur le disque fixe sont indiqués les mois et les jours de l'année et en son centre on peut apercevoir des étoiles et des constellations la deuxième partie tourne sur l'axe de la carte et sont indiqués sur celle ci les différents points cardinaux la carte qui est ici conçu pour une latitude de 47 degrés nord est spécifique à notre localisation géographique si vous allez en suède par exemple cette partie de la carte sera différente sont aussi indiqués sur cette partie de la carte les différentes heures d'une journée vous allez voir le fonctionnement est très simple choisissons par exemple pour date le 7 août à 22 heures il suffit de faire glisser l'heure sur la date du 7 août vous pouvez alors voir les différentes étoiles et constellations que vous pourriez observer à ce moment là le 7 août à 22 heures la constellation de la balance est visible à l'horizon sud ouest si nous avançons dans le temps jusqu'à 23 heures 30 par exemple eh bien nous pouvons constater que celle ci est passé sous l'horizon et n'est donc plus visible attention une carte du ciel ne s'utilise pas à l'empointant vers le sol il faut la placer au dessus de vous il est possible que vous aperceviez aussi d'autres points très brillants dans le ciel mais n'apparaissant pas sur la carte il s'agit peut-être de satellites mais plus probablement d'autres objets célestes comme des planètes à l'aide d'un logiciel comme stellarium vous pouvez voir tous les objets célestes visibles à la date et l'heure que vous désirez à l'horizon sud sud est le 7 août à 22 heures vous pouvez par exemple apercevoir saturne et jupiter vous pouvez aussi reconnaître des constellations indiquées sur la carte du ciel ici par exemple la grande ours grâce à laquelle nous pouvons trouver l'étoile polaire seule étoile du ciel de l'hémisphère nord qui ne bouge pas et indique en permanence le nord l'étoile polaire est aussi l'extrémité de la queue de la petite ours enfin grâce à ces deux constellations il est aussi possible d'en trouver une troisième nommée cassiopée beaucoup d'autres constellations sont aussi repérables de bien d'autres façons stellarium est un logiciel gratuit nous vous mettons le lien de son téléchargement dans la description de la vidéo voilà ce sera tout pour aujourd'hui nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles nuits étoilés et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1